Les désorientés racontent l'histoire d'une bande d'amis qui étaient très proches quand ils étaient à l'université, dans les années 70 à peu près, qui se sont complètement perdus de vue. Ils étaient dans un pays qui n'est pas nommé mais qui, on devine que ça peut être le Liban, et puis les événements qui ont eu lieu dans ce pays, ils les ont un peu dispersés à travers le monde. Il y a un qui est au Brésil, un autre aux Etats-Unis, un autre dans les pays du Golfe, ils sont un peu partout dans le monde et ils ont suivi des voies différentes entre l'homme d'affaires, le moine, le professeur d'histoire, le spécialiste de stratégie... Il y a vraiment toutes les voies. Et puis il y a leurs histoires du passé, leurs amitiés, leurs amours qui sont un peu oubliés puis qui renaissent à l'occasion de leur retrouvaille. Ils ont tous la nostalgie d'une période, de l'histoire de leur pays, de leur région, qui leur apparaît aujourd'hui comme un âge d'or et qu'ils ont tous perdu. Ils ont perdu l'Orient en quelque sorte et c'est un peu le sens du titre des « Désorientés ». Je dirais que Adam, c'est quelqu'un qui est assez proche de moi, sans être moi. Il n'a pas la même histoire, mais je dirais que son regard est très proche de mon regard. Aucun des personnages n'est véritablement le représentant d'un personnage que j'ai connu. Tous ont été transformés, tous ont été modifiés. Les événements, les personnages... La fiction a revisité l'ensemble de cette époque. Et je dirais que ce livre, ce roman, est le reflet de l'époque de ma jeunesse, mais ce n'est pas un roman autobiographique.